Bonjour à tous et bienvenue sur VL Média. Aujourd'hui on reçoit celle qu'on surnommait et celle qu'on surnomme toujours la papesse des influenceurs, la papesse de la télé-réalité. Bonjour Magali Berda. Ça va ? Ben ça va super. Alors on était présents à cette soirée au Théâtre Mogador mardi dernier. On peut se tutoyer Magali ? Avec plaisir. Oui, je suis très jeune. Oui, ok. Je me sens très à l'aise. Souvent je tutoie les invités, j'ai même tutoyé Jacques Séguéla. Tu fais bien, tu fais bien. On était à la soirée au Théâtre Mogador, c'était ton grand grand retour. Tu reviens sur la scène médiatique, dans le monde aussi d'une femme businessman, businesswoman d'ailleurs. Comment ça va Magali après tout ça ? Ça va franchement bien. Oui, je suis contente. Ça a été des moments compliqués, mais aujourd'hui ça va très bien. Et ce retour médiatique, est-ce que tu as des inquiétudes ? Alors franchement non. Je pense qu'avec ce que j'ai passé, je ne suis plus du tout inquiète. En fait vraiment plus rien. Je pense que ça m'a donné beaucoup d'atouts et d'avantages. Et on sent justement que pendant cette soirée, tu as tourné un petit peu un chapitre de ta vie. Là tu en réouvres un autre. Exactement. Ça va être quoi ce nouveau chapitre ? On peut s'attendre à quoi de Magali Berda dans cette nouvelle vie un petit peu là ? Écoute, je pense que quand je suis arrivée il y a à peu près huit ans maintenant, j'ai ouvert, et encore qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, mais j'ai quand même ouvert un chapitre. Je reprends même le mot des journalistes et puis des gens. Et là pour moi, c'est encore plus gros, plus fort. J'ai envie de revenir encore plus fort. J'ai envie de montrer que tout ce qui m'est arrivé c'est pas pour rien et que quand les gens pensent que vous êtes à terre, il faut leur montrer que non. Donc j'avais pas le choix de revenir. Soit je revenais pas du tout, soit je revenais avec quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc c'est ce que je vais faire. Et pourquoi être revenue ? Vous avez senti, t'as senti ce besoin de revenir ? C'était important pour toi ? Oui, parce que... Est-ce que tu aurais pu faire le choix de ne pas revenir après tout ? Complètement. J'aurais pu faire le choix de ne pas revenir, de tout abandonner. Et puis déjà, c'est pas ma nature, c'est pas mon caractère. Et je me dis que si j'ai vécu tout ça à grande échelle, parce que j'ai vécu un cyberharcèlement à grande échelle et que j'ai réussi à m'en sortir, eh bien c'est parce qu'aujourd'hui j'ai un rôle à jouer qui est important et je baisse pas les bras en fait. C'est pas l'image que je veux donner, c'est pas moi, c'est pas ce que je suis. Donc j'ai été élevée par une grand-mère très forte et je me dois pour elle d'être très forte. Justement, vis-à-vis du cyberharcèlement, est-ce que ce taire, c'est pas leur donner raison aussi ? Ce taire, c'est totalement leur donner raison et c'est pour ça que je ne veux pas le faire. Cette histoire a été très injuste et si c'était, comme je l'ai dit il y a pas longtemps, si c'était... Tu sais, on m'a dit changer le nom de Sean Evans, changer le nom. Mais ça, ça aurait été la facilité de changer le nom. Pourquoi j'aurais changé de nom ? C'est-à-dire que pourquoi ? Pourquoi ? Ça aurait été donné raison aux gens. Ensuite, fermer tout et recommencer à zéro ? Ben non, c'est pas ce que voulait mon mari, c'est pas ce que je veux non plus. Donc non, voilà. Et t'as la sensation qu'en France, on choisit ses victimes ? Complètement. Ouais ? Tu l'as senti toi ? Ah mais oui, complètement. C'est d'ailleurs une très grande détresse. Je pense que ça a accentué mon mal-être parce qu'on choisit totalement ses victimes. Mais honte. Honte à certains. Honte à certains. Vraiment. C'est honte à certains. C'est, je pense, je leur en veux beaucoup plus qu'à d'autres, tu vois. Et j'ai des détracteurs, j'ai des harceleurs qui ont été condamnés, à qui aujourd'hui j'en veux presque même pas, tu vois. Mais ces gens qui avaient ces moyens de m'aider, qui pouvaient me tendre la main, qui pouvaient... Mais comme à toute autre victime, ne l'ont pas fait. Tu vois, les harceleurs, pour moi, c'est des gens qui, à un moment donné, perdent leur... Perdent toute la notion du bien, tu vois. Est-ce que je dois leur en vouloir ou pas ? J'espère pour eux qu'ils se sont remis dans le droit chemin. Mais les gens qui sont censés avoir ces notions et qui sont pas censés être perdus à ce moment-là, eux, ils doivent agir pour te protéger. Et ça, c'est un vrai problème. Et justement, c'est important de le rappeler, parce qu'on a un public jeune, que le cyberharcèlement, c'est passif d'une lourde peine de prison et d'une lourde amende aussi. Voilà. Les 28 cyberharceleurs qui ont été arrêtés ont été condamnés à de la prison. Et 14 sur 28 à de la prison ferme. Donc, il faut le dire, c'est pas un jeu, en fait, d'harceler les gens. C'est pas drôle. Et c'est pas... Les réseaux sociaux ne sont pas un défouloir comme les 28 personnes ont pu le dire à la barre lors de cette audience où ils ont dit qu'ils se défoulaient, tout simplement. Ce n'est pas un défouloir. La vie humaine n'est pas un jouet. Alors, t'as été évidemment au sommet, Magali. On te surnommait la papesse des influenceurs, la papesse de la télérité. T'as même fait la une de Forbes à une époque. Alors, j'ai pas fait la une de Forbes. J'ai été dans les 40 femmes Forbes. Voilà. C'est quand même exceptionnel. Mais est-ce que quand on est au sommet comme ça, la chute, elle n'est pas inévitable aussi ? Alors, pour moi, et avec le travail que j'ai fait sur moi-même, dans toute réussite, il y a des échecs. Tu ne peux pas réussir. Si tu n'as pas d'échec, ce n'est pas possible. L'exemple aujourd'hui de toutes les personnalités françaises qui ont réussi, et non pas que je me compare à eux parce que je n'ai pas cette prétention-là, mais c'est juste que c'est des gens sur lesquels je me suis reposée quand j'ai vu les parcours, quand j'ai vu les problèmes, quand j'ai regardé un petit peu les histoires de chaque personnalité aujourd'hui un peu puissante ou quoi. Je me suis dit, tout le monde a ses casseroles, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses moments négatifs, tout le monde a ses moments positifs. Pourquoi ? Parce que quand tu ne fais rien, tu ne prends pas de risques et des fois tu peux te tromper, mais ça fait partie de la réussite de se tromper. Il faut juste savoir l'accepter, c'est tout, et puis savoir se remettre en question et évoluer. Et encore une fois, je précise, je ne me compare pas à ces gens-là, mais quand on n'est pas bien, on est obligé de regarder un petit peu ce qui se passe pour savoir si c'est normal ou pas normal. Et vous avez été soutenue par ce milieu justement dont vous faites partie, ce milieu de l'influence ? Si peu. Ouais ? Si peu. Et justement de revenir dans ce milieu-là, de retravailler avec des gens peut-être qui ne vous ont pas soutenue, ça ne vous fait pas… Non, parce que… Alors, il y a différents cas de figure. Il y en a certains qui ont été des victimes collatérales de ce qui m'est arrivé. Et ces gens-là, on m'a souffert aussi, donc je ne peux pas leur en vouloir aujourd'hui, ce serait trop facile d'arriver, de jeter la pierre à tout le monde. Et puis, ce n'est pas le but. Après, il y en a certains avec qui je ne travaillerai plus jamais. Et puis, il y en a d'autres avec qui on s'est retrouvés parce que moi, j'avais besoin aussi de déconnecter. J'avais besoin de… J'avais besoin… Enfin, j'étais dans un état catastrophique. Je ne peux pas en vouloir aux gens de… C'était vraiment… Ma situation était vraiment compliquée. Donc, non, j'ai des gens qui ne m'ont jamais vraiment fermé la porte, des gens qui sont revenus. Et puis, on a aussi des nouveaux talents aujourd'hui qu'on découvre. Ça fait partie de la vie. Ça m'a permis de mieux comprendre l'humain, au contraire. Et justement, on va en parler de ces nouveaux talents qu'on découvre. Parce que pendant cette soirée au Théâtre Mogador, tu as fait deux annonces importantes. Tu as fait Break Me. On va en parler dans un instant. Et tu souhaites aussi créer le premier réseau d'influence au monde. Alors, pourquoi s'entourer d'influenceurs du monde entier ? Alors, en fait, je me suis… Tu sais, je suis arrivée dans… Je vais te dire exactement ce qui s'est passé réellement. J'étais tellement… Je l'ai dit d'ailleurs sur scène. J'étais tellement au plus bas. Les portes se fermaient toutes. En France ? En France. Et quand tu te retrouves hyper lynchée, c'est-à-dire quoi que tu fasses, t'es lynchée, c'est compliqué parce que tu te dis, OK, la France, c'est compliqué. Je veux dire, c'est… Est-ce qu'on te met facilement dans une case, par exemple, en France ? Plus qu'ailleurs ? Mais en France, tu dois être dans une case pour être respectée. De toute manière, ça, c'est une évidence. Et moi, je ne correspond pas aux cases. Je le sais et ce n'est pas grave. Et justement, en fait, j'ai contacté des influenceurs internationaux. Je me suis dit, tu sais, si aujourd'hui, je ne lâcherai pas le morceau, je ne lâcherai rien. C'est une évidence. Sauf que pour revenir, si je ne reviens pas plus haute et plus grande que ce que j'étais, les gens n'accepteront pas mon retour. Si je reviens avec des annonces et avec des faits qui sont importants, à un moment, les gens vont se dire, tu sais, je vais te dire quelque chose. Je te prends un exemple. Alors, c'est un peu personnel, mais la fierté de soi-même, ça aide à avancer dans la vie. Quand on n'est pas fier de ce qu'on fait, on ne peut pas avancer. Et moi, j'ai besoin d'être fière de moi pour avancer. Quand j'ai eu toutes ces histoires, on m'a souvent dit, la pauvre, tu te rends compte, elle a monté une société, cette société-là est montée à 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Alors, on l'a sauvé, la boîte. On est en train, entre guillemets, de la relever et de la sauver. Mais au départ, tout le monde nous disait, vous êtes mort, vous ne valez plus rien. Et puis, je regardais dans les yeux des gens, cette image qu'ils avaient de moi en se disant, pauvre fille, quoi. C'est-à-dire, tu seras toujours la petite meuf, tu sais, qui t'en est sortie, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais tu es tombée. Même si on arrive à sauver la boîte, même si tu arrives à redresser la boîte et qu'on arrive à remonter une société à 10, 15 millions, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans la tête des gens, en France, malheureusement, tu seras toujours la petite qui est montée à 42, qui est descendue à 15. Même si, on ne va pas se mentir, faire 15, c'est énorme. Je suis d'accord. Mais les gens sont comme ça. C'est assez humiliant, tu vois. Mais je me suis dit, si un jour, je reviens et qu'on arrive à monter un réseau qui arrive à faire 100, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors là, les gens vont se dire, waouh, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, mon objectif, c'est ça. C'est en fait d'aller plus loin et plus haut pour leur montrer à tous que vous avez tort de mettre des gens dans les cases, vous avez tort de sous-estimer les gens, vous avez tort d'humilier les gens, vous avez tort sur plein de choses. Il ne faut pas maltraiter les gens. Et il faut respecter le travail des gens. Et du coup, je suis partie en me disant, je vais contacter les influenceurs internationaux et j'ai réfléchi un peu au modèle d'Elite. Tu connais les agences de mannequins Elite ? Elite, ils ont une agence dans chaque pays du monde. Ça veut dire qu'une marque qui va faire appel à un mannequin en Italie et si demain, la campagne se passe bien et qu'elle veut faire cette même campagne en France, Elite Italie va l'envoyer directement sur Elite France. Mais ça, dans l'influence, parce que je rappelle quand même que le mannequinat est totalement différent de l'influence, ça, dans l'influence, ça n'existe pas. Il n'y a pas vraiment une agence, et j'ai cherché partout, où il y a un pôle dans chaque pays, un vrai pôle. Pas des agences qui te disent, moi, j'ai une agence internationale parce que j'ai deux Américains et j'ai un Anglais. Je te parle d'un vrai pôle. Un vrai pôle avec 15, 20 influenceurs par pays minimum. Et dans quasiment tous les pays. Et dans quasiment tous les pays. Et donc, je me suis mis à appeler les influenceurs, à écrire de mon compte Instagram aux influenceurs internationaux. Et là, j'ai vu la manière dont ils m'ont répondu. Et en fait, j'ai découvert autre chose. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai été très bien traité. Et comment tu l'expliques ça, justement ? Est-ce que c'est parce que ton image en France a été tellement saliée qu'à l'international, les gens n'y prêtent pas attention ? Alors, tu sais, quand tu tapes mon nom sur Google à l'international, tu vois les articles parce que quand j'ai gagné mon procès de cyberharcèlement, il y a eu des articles relayés à l'international. Donc, ils ont quand même accès aux histoires. Tu vois, c'est facile de googliser quelqu'un. Mais, eux, dans leur tête, ils se disent quoi ? Cette personne, elle a développé quelque chose. Il y a tant de millions d'euros qui ont été faits. Les histoires, je ne vais pas te mentir, mais pour eux, les histoires, Booba, Maëva Guénam, et ils s'en foutent, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du concret. Et donc, ça m'a fait du bien, déjà, de voir, et puis j'ai beaucoup d'internationaux qui m'ont parlé de mon histoire, qui m'ont dit, mais tu sais, je suis au courant de ce qui t'est arrivé dans ton pays et moi, je m'en fous de ce que les gens disent de toi. Et en fait, si tu veux, à force d'entendre ça, alors que d'un autre côté, tu as des gens qui ne disent que des horreurs, du coup, tu reprends confiance en toi, tu reprends une force et tu dis, waouh, mais en fait, c'est là mon histoire. Ce n'est pas là, mon histoire, elle est là. Donc, c'est ça qui m'a donné un coup de boost. Mais justement, parce qu'en France, mine de rien, les gens ont de moins en moins confiance aux influenceurs, aux placements de produits. Comment tu vas faire pour que les gens aient de nouveau confiance en ça aussi ? Parce que je pense qu'à un moment donné, le monde de l'influence a évolué. Alors, il a été très sali par des détracteurs dont tu connais les noms, malheureusement. Mais l'influence est un très beau métier. Et moi, je continuerai toujours à me battre pour ce métier-là parce que c'est un métier, encore une fois, quand même ou quand même pas, j'y ai apporté quelque chose, peut-être. Ah ben, tu as été la première. Et je n'accepte pas qu'on salisse ce métier qui, à la base, est un très beau métier. Et j'estime que le lâcher aujourd'hui et dire « Ah ben oui, c'est vrai, c'est ébranlé, c'est moche, c'est sali », alors ça voudrait dire que d'une, je suis faible parce que je laisserai tomber. De deux, ça voudrait dire que je n'ai rien à y apporter et je pense que ce n'est pas le cas. Et de trois, ça serait leur donner raison et je pense qu'ils ont tort. Donc, ça prendra tant que ça prendra, mais on va montrer aux gens ce que c'est vraiment l'influence. Et surtout, il ne faut pas avoir honte aussi et peur de dire que c'était un nouveau métier qui était en phase de régulation. D'ailleurs, on est le seul pays au monde à l'avoir régulé. Les autres pays ne l'ont même pas encore régulé, tu t'imagines ? Et il faut savoir se remettre en question et dire « Ok, ça, ce n'est pas bon, vous aviez raison. Ok, ça, c'est vrai, vous avez raison, ça, ce n'est pas bon. » Mais en fait, si on n'avait pas d'exemple devant nous, c'était une autoroute vide, tu vois ? Donc, on était obligés d'avancer, on apprend en fait parce qu'on est les premiers. On est précurseur. Donc, à partir du moment où tu es précurseur, tu es le premier, forcément, tu vas te ramasser à la place des autres. Les autres, ils n'ont que à suivre ton chemin. Et moi, même si c'est dur, je préfère mener la barque, tu sais, conduire l'autobus plutôt que de me faire conduire. Et ce n'est pas grave. J'ai appris de tout ce qui s'est passé et je pense que les gens sont humains et sont capables d'entendre que des fois, en fait, tout le monde fait des erreurs. Ça fait partie de la vie, en fait, la vie personnelle comme la vie d'une entreprise. Mais qui a le courage de le dire et de l'assumer ? Moi, j'ai le courage de le dire et de l'assumer et de revenir. Et justement, il y a une anecdote qui m'a marquée lors de cette soirée au Théâtre Mogador avec une influenceuse brésilienne, si je ne dis pas de bêtises, qui signe avec Minecraft. Alors que Minecraft en France n'aurait peut-être jamais signé avec ton agence vis-à-vis de ton image. Mais ça signifie quelque chose, finalement. Alors, pas vis-à-vis de mon image. Je pense que tout simplement, ils n'étaient pas en train de venir sur la France. Mais que le fait qu'on ait géré cette influenceuse brésilienne et qu'on ait géré ses emails, déjà, on a récupéré un client qui n'était pas prévu au programme, on a fait travailler cette influenceuse brésilienne et on a récupéré un client qu'on est en train de lui faire des propositions pour développer sa campagne dans d'autres pays, pas que la France, dans d'autres. Donc, j'ai envie de te dire que tout le monde est gagnant à ce développement international parce que ça permet aux influenceurs de faire des campagnes sur lesquelles ils ne seraient pas forcément allés. Des jolies campagnes, en plus. Et ça permet à certaines marques d'aller sur des terrains sur lesquels ils ne seraient pas forcément allés. Donc, en vrai, moi, je suis méga contente et aujourd'hui, je suis très épanouie dans ce que je fais et en plus, découvrir la culture internet, les différences de culture, la diversité, c'est les fondations des réseaux sociaux à la base de la diversité. C'est que tu as tout, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est cool. Et justement, est-ce que ça va permettre aussi de développer des marques françaises à l'étranger ? Mais complètement. Pour le coup. Alors, une marque française qui va se... Merci d'en parler parce que c'est important. Une marque française qui va se développer à l'étranger, aujourd'hui, elle n'a souvent pas les moyens. Elle va te dire, c'est trop risqué, ça prend trop de temps, je ne sais pas comment faire et surtout, je n'ai pas les moyens. Je veux dire, nous, à travers cette application et à travers ces influenceurs, on va lui dire, tu sais, en moyenne, un influenceur, par exemple au Portugal, c'est 500 euros un poste, une story. Prends 2000 euros. Ça va, 2000 euros pour une entreprise, c'est des petits budgets qui sont quand même accessibles, tu vois. Prends 4 influenceuses, envoie-leur tes produits, ton lien de ton site, mets-le puisque en général, on livre en France, on livre sur toute l'Europe et teste la réaction du public portugais par rapport à ton produit. Pour 2000 euros, j'ai beaucoup d'entreprises qui iront, alors que si on ne le faisait pas et qu'on ne le proposait pas, il y en a beaucoup qui ne le testeraient même pas. Donc aujourd'hui, on est capable d'apporter cette solution à cette entreprise, cette petite société qui va tester le marché. Si quand elle fait ses 4 postes, ses 4 stories, pour 2000 euros, elle a un retour qui est suffisamment conséquent, alors elle n'a plus peur d'investir et d'envoyer un stock là-bas. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, tout à fait. Donc ça permet effectivement à des entreprises françaises de pouvoir se développer. Et ça, c'est extraordinaire. Mais quel sentiment de satisfaction. Il y a des marques qui vous font déjà confiance ? Bien sûr, bien sûr. Heureusement. On ne serait pas arrivé au Mogador sans avoir un outil qui tient. Tu sais, ça fait un an qu'on travaille dans l'ombre à ce projet-là, alors que plus personne nous donnait l'heure. Mais les influenceurs à l'international nous ont donné l'heure. Et aujourd'hui, il y a certains influenceurs français qui reviennent, avec qui on travaille, parce qu'on leur amène un truc nouveau. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de renouveau. Ça y est, les agences, on est tous les mêmes. On ne va pas se mentir. Chacun a son point fort, chacun son point faible, mais on fait tous la même chose. Donc, amenons quelque chose de nouveau aux influenceurs. Amenons quelque chose de nouveau au public et amenons quelque chose de nouveau aux entreprises françaises. Avec tout ce qui s'est passé en France depuis ces trois ans un peu turbulentes, si tu n'arrives pas à mettre quelque chose de nouveau, alors dans ces cas-là, arrête. Et en fait, je me suis aperçue que qui a amené quelque chose de nouveau depuis deux ans et demi ? J'étais inexistante, j'étais KO technique. On le sait que j'étais KO. Mais qui a amené quelque chose de nouveau ? Pendant un an et demi, c'est vrai qu'il n'y a eu personne. En annonce forte, comment on va faire pour amener quelque chose de nouveau aujourd'hui aux influenceurs ? À part leur dire oui, mais toi, tu es éthique, toi, tu n'es pas éthique. Toi, tu es un influenceur, toi, tu es un créateur de contenu. On s'en fout de tout ça. Justement, mais comment tu vas sélectionner les influenceurs ? Comment savoir si c'est éthique, c'est pas éthique ? Comment ne pas reforcer les mêmes erreurs ? Quand je dis on s'en fout de tout ça, ce n'est pas on s'en fout de l'éthique, pas éthique. On s'en fout des noms, des appellations. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire la même chose, influenceur, créateur de contenu. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas quelqu'un qui a un très bon contenu mais peut-être moins d'abonnés ? Mais évidemment, mais complètement. C'est comme ça que tu vas… Ce qu'on va amener de nouveau, c'est ce développement international, cette possibilité de travailler avec des marques internationales. C'est aussi de… Alors bien sûr, quand tu parles d'éthique, c'est d'avoir un contrôle encore plus fort sur les validations des marques avec des équipes encore plus fortes, avec des avocats, peut-être plus d'avocats, tu vois. Qu'est-ce qui est éthique ? Qu'est-ce qui n'est pas éthique ? Qu'est-ce qui est éthique ? Qu'est-ce qui n'est pas éthique ? À partir du moment où tu as une marque qui est légale, un produit qui est légal, présenté d'une manière légale et honnête et loyale, j'ai envie de te dire, tous les produits sont éthiques. Alors bien sûr, je ne te parle pas de l'illégal, on est d'accord. Je ne parle pas d'illégalité. Mais pour moi, il y a plein de choses qui sont des critères très… Tu sais, il y a encore 4 ans, et je te jure que c'est vrai, il y a encore 4 ans, faire de la publicité et de la pub sur les réseaux sociaux pour les sex toys, nos influenceuses nous riaient au nez. C'est-à-dire que nos influenceuses, il y a 5 ans en arrière, me disaient le jour où je fais une pub pour des sex toys, malheureusement, c'est que je suis au bout de ma vie. Aujourd'hui, je te laisse aller faire un tour sur les réseaux. Tu as une augmentation des influenceuses qui libère la parole et qui libère le côté féminin parce que c'est tourné d'une jolie manière et c'est tourné de l'acceptation de son corps, etc. Parce que la société a changé aussi. Et parce que la société a changé. Et donc, c'est là où on voit qu'en fait, il y a juste une évolution de société et ça évoluera encore dans 5 ans. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, dans 5 ans, il faudra trouver autre chose. J'ai envie de te dire, les réseaux sociaux, ça va vite. Il faut juste être capable de s'y adapter et d'avoir tout le temps des nouvelles idées. Voilà, c'est tout. Mais comment le consommateur, lui, va pouvoir vérifier tout ça ? La légalité, l'illégalité, tous ces trucs-là ? On va éviter de leur présenter des produits de toute manière dans l'illégalité. Moi, je pose des questions bêtes parce que je me mets à la place de la personne qui nous regarde et qui a connu les anciennes histoires et qui se dit, oui, mais bon, tout n'était pas légal. Alors, tout n'était pas légal. Moi, je rappelle quand même quelque chose d'important. Shona Evans n'a jamais été condamnée pour faire des placements produits dans l'illégalité. Jamais. OK ? Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on nous a souvent jeté la pierre et mis nous en tête d'affiche de tous ces problèmes. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien. Il y a une enquête qui a été ouverte à cause de Booba. Elle a été classée sans suite pour non fondement. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et pourtant, il y a eu du brouh à côté de notre histoire. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'effectivement, il fallait peut-être faire les choses un peu différemment mais parce qu'on a appris. Encore comme je l'expliquais il faut savoir aussi se remettre en question. Mais c'est facile de nous avoir jeté la pierre à nous. Il y en avait plein de désagences et surtout, il y en a même qui ont été condamnés par la répression des fraudes mais celle-ci, on n'en a pas parlé. Mais justement, pourquoi on n'en a pas parlé ? C'est parce que toi, c'était très médiatisé ? Parce que je pense que... C'est parce que malgré toi, tu étais quand même une star de ce domaine-là. C'est aussi pour ça qu'on en a tous parlé. Je ne peux pas te dire que j'étais une star ou pas parce que ça ne serait vraiment pas humble de ma part de dire ça. Mais il y a plein de raisons, je pense, qui font qu'on m'est tombé dessus à moi, différentes, mais ce n'est pas grave. Tu sais, je vais te dire, si je n'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas en face de toi aujourd'hui à te parler de ce développement international et pour toutes les raisons que je viens de t'exposer, c'est-à-dire le développement des petites entreprises françaises à l'étranger, proposer des choses nouvelles aux influenceurs français, les faire travailler avec des marques internationales aujourd'hui. Tu vois, il y a plein de choses aujourd'hui mais je suis d'une telle fierté quand je me lève le matin et ça, ça n'a pas de prix et je me dis que c'était mon destin et j'étais obligée de vivre ce que j'ai vécu pour à un moment donné me poser et me dire ok, il faut un renouveau dans le monde de l'influence, ça ne va pas, il faut faire un truc, il faut relancer un truc différemment, il y a des choses à se remettre, on a tous à se remettre en question, pas que moi, Magali Berna, toutes les agences doivent se remettre en question. Tu sais, chacun, quand il y a eu mon histoire et que moi j'étais KO, chacun a fait ses petits clans. Tu sais, tu as le clan des agences éthiques, le clan des agences pas éthiques mais un influenceur. Moi je sais, par exemple, l'UMIQ, l'union des... Ils ont refusé de prendre les influenceurs qui vivent à Dubaï mais en vrai, ça aurait été les premiers à devoir... En fait, ils auraient dû prendre eux en premier. Pourquoi ? Parce que c'est trop facile de jeter la pierre aux gens mais ces gens-là, ils sont suivis par des millions de followers français et ces gens-là, il faut qu'ils soient aussi formés, il faut aussi qu'ils aient des réponses à leurs questions. Il faut aussi qu'on les... Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas arrêter leurs followers, on ne peut pas empêcher les gens de les suivre. Tu comprends ce que je veux te dire ? Ces gens-là, ils ont envie aussi d'évoluer. Pourquoi on les prend de haut ? Parce qu'ils vivent à Dubaï. Tu vois, c'est... Moi je pars du principe où il faut être plus intelligent. Un métier, c'est un métier. On est tous ensemble et on doit... Si on avait tous été main dans la main pour avancer, chacun avec ses particularités, on est tous différents. Tu as des agences comme F*** et nous, Sean Evans, on n'est pas comparable, on n'a pas le même métier. On ne gère pas le même style de personne. Lui, il est très bon dans son domaine. Nous, on est très bon dans notre domaine. Et il en faut pour tous les goûts. Tu vois, c'est ça aussi. Mais pourquoi je vais aller taper sur F*** ? Pas du tout. Ils ont leurs points forts, on a nos points forts, ils ont leurs points faibles, on a nos points faibles et d'autres agences également. Mais c'est complémentaire parce qu'il en faut pour tout le monde. Donc en vrai, plutôt que chacun aille se planquer, tu sais, pour ne pas prendre les foudres de Booba ou de quoi, c'est ça que je leur reproche à ce métier. C'est que tout le monde s'est un peu caché, tu vois, derrière mon histoire. Non, mais ce n'est pas nous, c'est elle, ce n'est pas elle. Et ça, c'est triste parce que... C'était la preuve facile. Oui, voilà. En fait, je pense qu'on aurait tous dû dire OK, tu vois, il a eu des influenceurs qui ont fait plein de trading ou plein de paris sportifs. Au début, je parle d'il y a longtemps et le mec, après, il a changé plein de trucs et il a évolué et c'est cool. Mais il en a fait aussi. Tout le monde en a fait. On en a tous fait des erreurs parce qu'on... Et pas en mauvaise foi parce que peut-être on ne savait pas. Peut-être qu'on n'avait pas anticipé autant de problèmes derrière. Et bien ça, je pense que savoir le dire aussi, c'est de la maturité. Et moi, ça m'a appris à le dire, tu vois, et plutôt que de me moquer d'eux ou de les rabaisser ou de les humilier ou de me dire ouais, c'est comme on m'a fait à moi. Non, parce que moi, j'ai eu une agence peut-être qui a fait un énorme chiffre d'affaires. On n'était pas à être rabaissé comme ça. C'est qu'il y avait un impact, tu vois. Donc, il ne faut pas rabaisser les gens. Ce n'est pas parce qu'ils viennent de télé-réalité que personne ne les suit. Au contraire, il faut les faire évoluer. Et est-ce que justement, aujourd'hui, ce n'est pas un peu démodé ce milieu-là de la télé-réalité des influenceurs ? Je pense que non. Je pense que ça a évolué aussi, tu vois. Je pense que ça a évolué aussi et que les stars de télé-réalité d'il y a cinq ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ceux d'il y a cinq ans ont leur place aujourd'hui dans le monde médiatique. Et non, ça évolue tout simplement. Alors justement, avec toutes ces informations, tu nous annonçais évidemment que ça allait respecter la loi française, que ça allait être éthique. Voilà. Tu reviens avec que du nouveau. Mais ce qui est légal en France, ce qui est éthique en France, ne l'est pas forcément à l'étranger. Je pense par exemple à Amsterdam, où on peut faire de la pub pour du cannabis. Comment ça va se passer au niveau de ton agence, tout ça ? Alors nous, on part du principe où, et c'est ça qui est important, c'est que la réglementation française, aujourd'hui, c'est mon école. C'est-à-dire que moi, je viens d'une école française. On sort une application et les influenceurs internationaux sont en demande de ça. C'est-à-dire que les influenceurs internationaux ne sont pas régulés. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux qui me disent mais nous, on aimerait bien aussi avoir un cadre parce qu'on ne sait pas et on n'a pas envie de se taper les foudres comme vous avez pu vous les prendre, etc. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va mettre tout le monde au même niveau. Moi, dans cette application, il n'y aura pas de truc de cannabis. Ça sera interdit d'office. ça sera refusé à l'entrée. Quel que soit le pays. Ils veulent le faire directement avec les enfants là-bas qu'ils le fassent. Mais je ne peux pas revendiquer quelque chose en France. Tu vois ce que je veux te dire ? tout à fait. Et derrière... Et donc, ce que tu dis, c'est que la loi française sera appliquée dans n'importe quel pays. En fait, elle sera appliquée sur l'application. Voilà. Après, s'ils veulent faire des choses en direct, ça ne nous concerne pas. Mais en tout cas, sur l'application, c'est une application française qui respectera le droit français et surtout, je pense qu'il donnera l'exemple au monde entier parce que la France, il faut arrêter de rabaisser les français parce qu'on a tendance à se rabaisser nous-mêmes. Mais c'est beau d'avoir fait une loi dans le monde, la première loi dans le monde. C'est magnifique. Tu vois ? Au lieu de se taper dessus, prenons-la en exemple et expliquons aux influenceurs du monde entier que s'ils ne mettent pas vite une loi, ils vont se retrouver dans des situations catastrophiques comme on s'est trouvées. Mais comment tu vas faire justement sur le plan international avec la concurrence qui, elle, par exemple, va s'en foutre complet je me fous de la concurrence. Tu sais, moi, je vis pour moi. Mon mari, il vit pour lui. Franchement, je te dis la vérité, je me tape royalement de la concurrence et de ce que peut faire l'un ou l'autre. Tu sais, à un moment donné, s'ils ne font pas attention, ils se prendront les foudres comme je me les suis prise. Donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est être en paix avec moi-même, dormir tranquille, être bien, apporter quelque chose de positif et me reconstruire. Et je ne peux pas me reconstruire si je commence à regarder ce que les autres vont faire. Tant pis qu'ils fassent. Ça ne me dérange pas. Alors, lors de cette soirée, tu as aussi annoncé du coup le lancement de l'application mobile Brightme. Brightme, c'est cette nouvelle application mais concrètement, pour les gens qui n'étaient pas là à la soirée et forcément, ils sont nombreux, nous, on avait la chance d'être là. Merci pour l'invitation Magali. C'est plaisir. C'est quoi concrètement Brightme ? Alors Brightme, c'est une application qui digitalise l'intelligence artificielle. En fait, l'idée, c'est qu'une marque, je te prends un exemple de crème, va aller sur l'application, va donner tous ses critères, va dire voilà, moi je veux toucher des femmes, des influenceuses qui ont une communauté qui a plus de 30 ans, qui ont tel point fort, qui parlent de cosmétiques au minimum une fois par semaine dans leurs réseaux sociaux parce que c'est naturel, c'est leur manière d'être, c'est leur naturel, etc. Donc il y a tous les critères que la marque devra rentrer et toutes leurs demandes. Et là, tu as une intelligence et bien sûr, pardon, le pays dans lequel ils veulent se développer. Ils peuvent mettre un pays, dix pays, trois pays, quatre pays. Et de là, tu as une intelligence artificielle qui va sélectionner les influenceurs, par exemple en France, qui sont totalement raccords avec la demande de la marque et la cible que veut atteindre la marque. Comme ça, on ne perd pas de temps. On conseille directement les bons influenceurs et l'influenceur n'aura que des placements de produits qui lui plaisent et qui correspondent à son style de vie et à sa manière d'être. Tu vois, l'influenceur recevra un push sur son téléphone en mode, voilà, il y a telle marque de crème qui t'a contacté, qui souhaite te prendre pour trois stories à tel prix, est-ce que tu valides ou pas ? L'influenceur va dire oui ou va dire non et après, toute la mise en place se fait. Et il y aura un vrai suivi des influenceurs aussi pour éviter les débordements ? Comment ça va se passer ? Alors, il y a différentes options après pour les influenceurs comme pour les marques où on va leur proposer des... Parce que tu as des influenceurs qui sont plus ou moins indépendants. Il y a des gens qui ont besoin d'être encadrés, d'autres moins. Donc, on va leur proposer des options. Toi, tu peux être accompagné sur une partie direction artistique. Si tu veux une assistance en direction artistique, tu vas avoir des DA, donc des directeurs artistiques qui vont t'aider à travailler ton feed Insta. Toi, tu peux avoir, par exemple, une assistance juridique. Si tu as besoin d'avoir une aide juridique parce que tu n'arrives pas à gérer ça, on en a une. Toi, tu peux avoir une assistante événementielle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui aiment aller dans des événements. C'est des relations presse. On aura un service qui va être branché avec pas mal d'agences de presse dans le monde et qui vont pouvoir envoyer les influenceurs ou leur proposer des événements, des choses comme ça. Les marques, pareil, elles pourront choisir les options. Elles veulent, par exemple, une assistance pour les community managers. Elles veulent des conseils pour gérer leur compte Instagram. Quelqu'un qui va les aider à développer leurs réseaux sociaux. C'est un vrai métier. C'est un métier, aujourd'hui, qui est créé. On pourra leur proposer ça en plus. Il y a plein d'options en plus d'accompagnement, que ce soit aux marques ou aux influenceurs à 360 pour qu'ils s'éclatent et qu'ils soient bien. Et l'objectif sur le long terme ou sur le court terme, est-ce que c'est s'ouvrir à d'autres milieux peut-être artistiques, pas forcément que des influenceurs ? Complètement. À partir du moment, c'est très percutant ce que tu dis, à partir du moment où la personne, même si c'est un chanteur, a une communauté sur Instagram, il devient influenceur. C'est comme ça, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une communauté qui te suit, c'est que tu as une communauté engagée, c'est que tu es influenceur. Après, tu peux proposer des placements de produits ou pas, mais tu influences quand même ton public. Donc, tu es influenceur. Et on a des chanteurs qui pourront s'inscrire ou par exemple, on pourra aussi réserver les spectacles, les bookings, les soirées privées, des choses comme ça. Magali Berda, on peut te souhaiter quoi pour la suite ? D'être en paix et d'être heureuse. Je vais bien. Donc, voilà. Eh bien, écoute, merci Magali. Merci à toi. Merci beaucoup Magali. C'est gentil.